À des fins de qualité, cet appel peut être enregistré. On l'entend souvent, celle-là. Sachez que, selon la loi, vous avez le droit d'obtenir une copie de cet enregistrement. Parce que votre voix est considérée comme un renseignement personnel. Sauf que dans les faits, les entreprises sont souvent réticentes à ce genre de demande, ce qui peut vous faire travailler fort. Sans compter que certaines effacent leurs enregistrements après un certain temps. Par exemple, chez Belle, on fait le ménage après 13 mois. Alors, chez Vidéotron, c'est trois ans. Mais dites-vous que, si l'entreprise a le droit de vous enregistrer, vous aussi vous en avez le droit. Ce qui est délicat, c'est de rendre public cet enregistrement sans raison valable. Par contre, pour faire valoir vos arguments à l'entreprise ou en cours, pas de problème. Considérant que la plainte numéro un sur les fournisseurs de télécom porte sur les divergences entre l'oral et l'écrit, c'est bon à savoir. On dit toujours qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors, munissez-vous d'un appareil ou d'une appli pour vous enregistrer. Parce que… Votre appel est important pour nous. Et pour vous aussi. Passez le mot.